Parce que Jean-Viac-Rose l'a accompagné dans certains de ses combats, François Hollande a tenu à être présent pour son dernier voyage, tout comme ses représentants d'Oradour-sur-Glane ou certains de ses amis à qui il a confié ses souffrances à Dachau où des médecins nazis l'ont opéré à vif, probablement pour s'exercer. Il ne fallait pas qu'il crie, il y en avait un qui avait passé avant moi et il me disait surtout si tu cries, tu ne te sortiras pas vivant. Alors il dit, je serrais les lèvres et j'ai tellement serré que je suis restée plusieurs jours sans pouvoir ouvrir la bouche. Je n'ai pas crié et je m'en suis sortie. Jean-Viac-Rose se considérait comme un miraculé. L'ancien président de la République, avec une certaine dose d'autodérision, a insisté sur l'élégance et la dignité du vieil homme. Il avait un chapeau, une chemise toujours bien repassée et une cravate qui, elle, était droite. Il avait connu aussi la saleté, la crasse, les poux, tout ce qui dégrade l'être humain. Et donc, comme il en était sorti, comme il avait été un survivant, comme il entendait montrer qu'il avait surmonté toutes ses épreuves, il voulait toujours être impeccable. C'était une façon de montrer que l'être humain était plus fort, il était plus beau. Il était le dernier témoin vivant du drame dépendu de Tulle. Le comité des martyrs espère que la mémoire des 99 pendus pourra malgré tout se perpétuer. Il y a des témoignages qui sont encore dans des maisons. On le sait, on a déjà fait un appel. On n'a eu pratiquement pas de retour. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire et pour la mémoire et la vraie mémoire. Le comité des martyrs de Tulle espère la création d'un centre de la mémoire dans la ville.